Vous avez envoyé une petite mignonne pour vous taper sur un espace. Vous avez dit que vous avez interviewé, vous avez interviewé, vous avez interviewé. Vous avez continué en ordre de vous. Vous avez interviewé, même à la fin, vous avez interviewé. Vous avez dit que vous avez interviewé, vous avez un peu de désordre. Merci d'être là, le lobele. Voilà, nous continuons. Maintenant, nous appelons les enfants. Bana, ponammo, liloba, yabana. Aujourd'hui, mon majeur me plait au tchangonakantangolo, ne t'occo déposé en go, ça sera très bien canalisé. C'est la famille d'Adi Dikambala. L'unité rend fort. Mesdames et Messieurs, C'est avec un cœur rempli de tristesse que la famille d'Adi Dikambala et sa famille artistique accompagnent en terre l'un de leurs. Nous, enfants de papa d'Adi Dikambala, avons observé avec reconnaissance et humilité les interventions tant matérielles, financières que morales des différentes personnalités de notre pays venus nous assister dans ce moment difficile. Au nom de tous mes frères et sœurs et en mon nom personnel, je vous remercie infiniment pour ce geste. Vos envois de fleurs, vos mots chaleureux, votre présence, tant d'affections que nous ne saurions oublier. Vos avoir et vos savoirs à nos côtés aura apporté un reconfort que nous avions besoin pour affronter ce moment douloureux et inattendu. Se sentir soutenu et accompagné par vous témoigne pour nous une marque d'affection et de sympathie qui est gravée dans notre cœur. Nous sommes tous là aujourd'hui. Papa Dadi, ta famille, tes amis et connaissances et tous ceux qui ont eu suffisamment le temps de t'approcher pour apprécier l'étendue de ta personnalité et de ta bonté. Nous sommes là pour te dire adieu à toi qui pars avant nous tout en rappelant à l'assemblée autour de toi que nous sommes qu'une infime partie de l'univers une particule qui brille un temps puis s'éteint aussi qu'il faut jouir de chaque minute que nous passons sur cette terre. Nous sommes dans les mois de parler de toi, papa, toi le bon papa de ton vivant, l'homme généreux qui savait cultiver et entretenir l'amour, la fraternité et l'amitié. rappelant souvent la joie autour de toi en blaguant même sur ton lit d'hôpital avec les infirmiers et ceux qui ont eu l'occasion de te voir à la dernière minute avant ton décès. Dans ces trains qui t'emportent il y a tout un wagon des pensées et des fleurs que nous ta famille notamment ta femme tes enfants tes frères et sœurs tes parents et ta famille artistique t'offront. Mais nous gardons ton sourire ta bonne humeur et ta gentillesse pour toujours au fond de notre cœur. Cependant pour nous qui restons tu laisses un vide immense comme on n'est pas regretté l'ami fidèle père aimant fils modèle le collègue agréable et joyeux que tu as toujours été. Je ne saurais terminer mon propos sans pourtant dire comme l'écrivain français Romain Romain Roland Chacun porte au fond de lui comme un petit cimetière de ce qu'il a aimé. Aujourd'hui tu viens de prendre ta place parmi ces êtres chers à nos prédécesseurs. Adieu papa Dadi nous ne t'oublierons jamais. Nous sommes tous passagers d'une même destination finale chacun en son temps. Je vous remercie. Applaudissements. 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 comment Je vous remercie à la récommandation de Seigneur Jésus. Je vous remercie à l'économie et à l'économie et à l'économie. Merci Seigneur Jésus Christ. Je vous remercie à Maman et à Maman. Je vous remercie à Maman et à Maman, Maman pour les exécutants. Je vous remercie. L'économie et à Maman vous remercie à Maman. Je vous remercie à Maman et Maman. Je vous remercie ? C'est le message que vous m'annonce, mais ils n'avaient pas d'aller à Kofu Kama, s'il vous plaît. Au Capimod, l'hypothèse, au Capimod. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501